Bonjour, enchantée, c'est Léa. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander si je suis HPI, alors aujourd'hui on va savoir si c'est vrai. Juste, cette vidéo passionnante est sponsorisée par vous et précisément par les personnes qui soutiennent mon travail via mon Patreon. Et gros coeur sur vous, car sans cet argent je ne pourrais pas mettre de projet en place. Alors encore une fois, merci. Et si jamais vous voulez nous rejoindre, le lien est en barre d'infos. Bonjour, enchantée, c'est Léa. C'est la deuxième intro de cette vidéo. J'introduis mon invité. Alors, juste, on va lui mettre un filtre sur le visage. C'est son filtre de son Instagram. Je te mets ton Instagram aussi si on ne veut jamais te suivre. Vous pouvez le mettre comme ça là, dans les mains. Comme ça dans tes mains. Je suis confidence de psy. C'est très bizarre dit comme ça. C'est vrai. Mais oui, c'est pour garder mon anonymat, donc le pseudo et le filtre. Je suis désolée, j'ai conscience du fait que ça peut être un petit peu pénible ou déstabilisant. Sur mon compte Instagram, du coup, je raconte ma vie. Mes péripéties, surtout professionnelles, ça clashe tout le monde. Non, mais je raconte des choses qu'il faut garder pour soi finalement. Donc, je garde mon anonymat. Voilà, on m'a dit que tu étais super drôle. Et en plus, moi, ce que j'aime, c'est vraiment que, en outre de faire des petites vannes et avoir ton filtre. Moi, j'aime bien quand tu partages ton travail parce que des fois, tu as des gens plus ou moins chiants. Je ne suis pas en train de sourire que de celles. Je pensais que j'allais avoir une question de confinement. Plus ou moins touchante. Tu vois, tu as des choses qui sont hyper touchantes ou des fois, tu as des questions que tu te poses et que tu demandes à débat, etc. Enfin, c'était ce que je voulais faire plus tard en neuropsy à la base. Mais finalement, je n'aime plus le faire. Ah bah super, mais je ne t'ai pas rencontré. Tu sais, on a une image du métier et de la réalité du métier, surtout en France, en tant que psy, qui me laisse perplexe. Pour préciser, tu es neuropsy, mais ça consiste en quoi le neuropsy ? Parce que psy, psychiatre, neuropsy, là, les gens, ils ont la tête déjà comme ça. Juste, moi, je précise, avant que tu précises ton métier, psychiatre, il faut faire des études de médecine pour être psychiatre. Ensuite, il y a psychologue. En psychologue, en fait, c'est comme s'il y avait un parapluie et dessous, il y avait... C'est ça. Donc neuropsy, c'est un psychologue qui est spécialisé en neuropsychologie. Là où le psychologue que tout le monde connaît, entre guillemets, on l'appelle le psychologue clinicien qui est spécialisé en psychopathologie et psychologie clinique. Donc moi, je suis spécialisée en neuropsy. Le cerveau. C'est ça. Ça veut dire que moi, j'étudie les fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, il y a l'efficience intellectuelle, ce qui nous a réunis aujourd'hui. Oui. Il y a les différentes formes de mémoire, il y a les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui nous permet, on va dire, de résoudre un problème, de nous adapter, de nous organiser. Il y a l'attention, la concentration. Les fonctions instrumentales, ça va être langage, les gestes, ce genre de choses-là, même si ça, c'est aussi partagé avec d'autres professionnels. Le spécialiste du langage, par exemple, c'est l'orthophonisme. Oui. Tout est étroitement lié. Tout est très lié. Et le lien avec le côté psy, c'est qu'en fait, on regarde l'impact de toutes ces fonctions cognitives-là sur le comportement et sur les émotions. C'est une des branches de la psychologie qui est très passionnante et qui est très mathématique parce que du coup, ils ont des... Oui, parce qu'en psychologie, il y a des maths. C'est quelque chose qui... Ah oui, il y a des stats aussi beaucoup. Ouais, mais ça, c'est quelque chose... Même en sociaux, on a un taré de stats. Méthodologie et tout ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. C'est super important. J'ai l'impression que la psycho, c'est un peu une science de comptoir, entre guillemets, en mode, oui, pour être psy, il faut juste parler avec sa copine, etc. Alors que non. Non, non, ça me tend beaucoup d'ailleurs. La psycho, c'est une science et ça nécessite minimum cinq ans d'études, licence, master et souvent plein de formations complémentaires par la suite. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de discuter avec une copie. La psycho, enfin, je ne peux pas être diplômante en psychologue puisque je n'ai pas une master, mais je sais que les études de psycho ont été un plus et un bénéfice dans ma vie puisqu'en fait, elles m'ont permis à prendre beaucoup plus de recul sur ce qu'on me raconte. Ce n'est plus du tout la même perception. Et puis, avec la psycho, je me suis aperçue que tu ne conseillais pas du tout les gens de la même manière. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à imposer mon point de vue et quand on me racontait un problème, je suis en mode et je donnais ma vision. Alors que la personne en face, ce n'est pas moi et qu'elle a une personnalité, un milieu culturel, un milieu cognitif, etc. Et qu'il y a des choses qui, pour toi, sont intolérables, mais pour elle, sont tolérables et tu dois accepter ça. Mais tu ne conseilles pas une personne comme toi qui te conseille. Il y a un cadre professionnel quand tu es avec un psychologue ou un psychiatre complètement différent et sans ce cadre, il n'y a pas de travail qui est possible en fait. Je pourrais débattre de ça 3 ans, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. De toute façon, on va faire un podcast où on pourra vachement plus discuter en temps libre. On a posé des questions sur nos Instagrams respectifs autour du HP, donc haut potentiel. Pour se mettre d'accord sur les termes, on va dire juste HPI et HPE, mais HPE, ça veut dire HP, hypersensible. Alors c'est ce que j'ai entendu en tout cas. C'est ce que j'ai entendu. Quand tu m'as dit ça, ça m'a surprise. Quand tu m'as dit le HP, c'est l'hypersensibilité. Et je me suis dit, c'est bizarre, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont cette représentation. Le HPI, c'est le haut potentiel intellectuel. Il y a un consensus là-dessus. Il y a des tests qui permettent de répondre à la question du haut potentiel intellectuel que nous avons passé aujourd'hui. Après, on rentrera peut-être plus dans les détails de ce que c'est le HPI. Parce que là, on va répondre à vos questions et ensuite, ensuite, en deuxième partie, on va analyser plus en détail mon test officiellement. Il y a de quoi dire. HPI, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Le HPE, donc haut potentiel émotionnel. Là, il n'y a pas de consensus scientifique. Le terme, il a été inventé par une psychanalyste qui définit ça comme quelque chose qui se rapproche de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité qui a été, le concept a été inventé par une dame qui s'appelle Hélène Aron. Il y a des éléments scientifiques. En fait, elle a créé un questionnaire pour repérer. C'est un auto-questionnaire, donc on lit les questions. Il est disponible sur internet, d'ailleurs, pour savoir si on est hypersensible ou pas. Je crois qu'il y a genre 23 questions, quelque chose comme ça. Son questionnaire, il tient la route. Ça veut dire, sur le plan scientifique, c'est pas mal. Simplement, le questionnaire, en fait, il veut surtout dire est-ce qu'on se sent ou pas hypersensible. C'est la nuance. Et surtout, il y a un effet Barnum qui est quand même très important, si tu veux le définir. Alors, l'effet Barnum, c'est un peu comme... Non, je vais pas commencer par dire, c'est un peu comme l'astrologie parce qu'ils vont me péter la gueule. Je vais le définir à ma façon. Comme on est tout seul dans notre propre corps, je peux pas savoir comment les gens voient la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de voir la vie de façon imaginons, waouh, je ressens les choses super fort, etc. Mais s'il fout, tout le monde voit la vie comme moi. Du coup, on peut pas juger par rapport à autrui parce que c'est comme quand vous me tapez sur le bras. Enfin, quand tu me tapes sur le bras, mais moi, je vais dire j'ai mal à temps, mais c'est un ressenti. Et tout le monde peut s'appliquer là-dedans. En fait, c'est souvent, tu as des descriptions très vagues de quelque chose qui pourraient correspondre à plein de personnes, comme l'astrologie, quoi qu'on en dise, sans critiquer, quoi que ce soit. Tu peux te reconnaître dans plein de trucs. Voilà, dans plein de signes différents, tu peux te reconnaître. Et surtout, quand c'est positif, quand ça t'apporte quelque chose. Voilà, le truc de l'hypersensibilité, c'est que tu as un effet comme ça qui est très fort. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans les caractéristiques de l'hypersensibilité. Et en plus, c'est plutôt sympa de se dire qu'on est hypersensible, qui serait presque un super pouvoir finalement, plutôt que de dire que tu as un autre trouble. Personnalité. Oui, un trait de personnalité. Alors qu'en outre, on y croit ou pas, la plupart du temps, l'hypersensibilité, et c'est ce dont on t'avait parlé très justement dans ton post, c'est quelque chose qui n'est pas une cage dans laquelle tu restes toute ta vie. En fait, il y a des moments dans ta vie parce que, imaginons que tu as un trouble anxieux généralisé, et bien tu es hypersensible parce que tu as un trouble anxieux généralisé. Mais je comprends ce que tu veux dire. Là où il y a des personnes qui vont consulter pour savoir s'ils sont HPI parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie. En fait, la définition de base par Hélène Aron, elle considère que c'est un trait de personnalité, que c'est inné, que c'est là depuis toujours. Et c'est là qu'on peut critiquer en disant que si c'est là depuis toujours, il faut peut-être déjà se pencher un peu plus du côté des troubles du neurodéveloppement. Par exemple, il y a plein de choses qu'on retrouve dans les traits de l'hypersensibilité qui font quand même un petit peu penser aux troubles du spectre de l'autisme aussi. On pourrait expliquer que ça soit là depuis toujours. Sinon, il y a aussi plein de choses qui correspondent aux caractéristiques de l'hypersensibilité, mais qui pourraient être une caractéristique du trouble de la personnalité borderline, qui pourraient être une caractéristique d'un trouble déficitaire de l'attention, du syndrome prémenstruel, de plein de trucs en fait. Savoir, c'est que l'hypersensibilité, c'est un symptôme. En tout cas, nous voilà, c'est comme ça qu'on le voit. C'est pas comme ça que c'est défini par la personne qui a inventé le concept, mais c'est les critiques importantes qu'on peut poser à ce concept. Il y a, je sais pas si tu connais le youtuber psycho ou quoi, qui fait de la psycho, et il a fait une vidéo sur ça où il explique que Hélène Aron, entre guillemets, c'est de la merde, entre guillemets, il dit pas ça, mais il explique que l'hypersensibilité, c'est un peu comme l'obésité entre guillemets, c'est multifactoriel en fait. Tu peux pas dire je suis hyper sensible parce que j'ai ça. C'est une arborescence tellement complexe qu'aujourd'hui, on n'a pas de... Le truc que vous voyez, les livres, etc., etc., c'est du marketing. Je sais que c'est trop... C'est dur. Alors moi, j'essaie de nuancer en disant si... Mais non, mais t'as raison ! Si vous vous reconnaissez là-dedans et que ça vous fait du bien et que ça règle vos problèmes, très bien et c'est parfait. Mais le risque aussi de se mettre cette étiquette d'hypersensible, c'est de se dire je suis née comme ça, c'est comme ça, ça fait partie de moi, je dois travailler à l'accepter. Alors qu'en fait non, ça se travaille, ça a peut-être une autre cause qui peut se traiter et faire que tout ça, ça s'apaise. L'hypersensibilité, à la base, c'est pas fait pour faire souffrir. Si ça fait souffrir, il faut se poser des questions. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diagnostic pour légitimer que vous souffrez, en fait. Et c'est quelque chose qu'on a l'impression, tant que t'as pas un diag officiel, t'as pas le droit de souffrir. C'est pas parce qu'on te dit pas t'es ci ou t'es ça que t'es pas légitime à avoir de la souffrance. On est tous légitimes à avoir de la souffrance, de pas se bloquer là-dessus non plus. C'est-à-dire que si vraiment vous souffrez trop pendant trop longtemps et que ça vous pèse, il faut vraiment aller voir quelqu'un et lire des livres de développement personnel ou sur l'hypersensibilité ou regarder des vidéos YouTube, ça ne va pas révéler le problème. C'est parti, let's go. Allons-y les amis. Tu verras, dans les différents tests que je vais te proposer, il va y avoir des choses très simples pour toi. Puis il va y avoir des choses plus compliquées et c'est normal, c'est tout à fait ce à quoi on s'attend. Les exercices sont assez différents. Tu vas voir, on va alterner, il y aura certains qui vont se ressembler un petit peu. En fait, ça va chercher à voir comment ton cerveau fonctionne dans différents domaines. Un de ces domaines, c'est la compréhension verbale. Ça va mesurer ton raisonnement verbal, en fait, la conceptualisation, ce genre de trucs-là. Un autre grand domaine, c'est le raisonnement perceptif. Donc ça, c'est plutôt la logique. Ensuite, il y a la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est ta capacité à manipuler des informations dans ta tête. Et le dernier grand domaine, c'est la vitesse de traitement, comme son nom l'indique, qui mesure la vitesse de traitement. Avec un petit chronomètre. Voilà. Ça se base sur ceci, du coup, je montre quand même. C'est ça. C'est la vice 4. Bientôt, il y aura la vice 5. Mais nous n'y sommes pas encore. Donc, vice 4. Et on va débattre de ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. On ne peut pas filmer les tests et c'est secret. Voilà. C'est quand même assez... On ne peut pas biaiser le truc parce que c'est un truc officiel. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai passé le vrai test. Elle connaît mon résultat. Elle ne veut absolument pas me le dire. Ça a duré 1h30 ou 2h. Parce qu'il y a des tests aussi qu'on a refaits. Mais ça, on expliquera peut-être après. Enfin, ce qu'on a refait, c'est qu'on a substitué certains tests. Ensuite, j'ai été noté avec un chronomètre en disant « Attention, il ne t'aura que 30 secondes. » Je n'ai pas dit ça. Avec l'angoisse. Compréhension orale, c'était trop bien. En fait, moi, j'ai tout aimé. À part où il faut faire travailler la mémoire. Je pense que cognitivement, c'est le plus fascinant. Oui. Ça demande beaucoup de concentration. Et puis aussi, c'est peut-être ce qui est le plus sensible au niveau de l'anxiété. Dès que tu as quelques petites pensées intrusives, ça te complexifie beaucoup. Parce que si tu commences à penser à un autre truc et qu'elle est en train de te faire ta petite truc, tu en vas te... J'ai oublié. Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu me disais « C'est les vacances. » Et que tu me disais « Faut que tu trouves les intrus, il fallait faire les traits. » Mais le temps est important pour ce qu'on veut mesurer. Mais pour expliquer quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent des tests de QI sur Internet, ou ce genre de trucs, ou qu'ils se disent « Mais en quoi ce test ? Qu'est-ce que ça prouve ? Il y en a de partout, ce genre de choses-là. » Et en fait, c'est des batteries de tests qui sont standardisées. Ça veut dire qu'on le fait tous passer de la même manière, qu'on a tous le même matériel, etc. Mais en fait, au niveau scientifique, ça a quand même été bien étudié, cette histoire. Donc en fait, ces tests-là, ils sont sensibles. Ça veut dire qu'ils discriminent finement les personnes entre elles. Ça, c'est des études statistiques. Voilà. Il y a d'autres propriétés statistiques reloues, mais tout ça pour dire que c'est étudié, validé. C'est pas le truc qu'on trouve gratos à faire en 15 minutes sur Internet. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas juste cocher bêtement des cases. Il y a toute une analyse. Ouais, en fait, c'est à la fois quantitatif. Donc on regarde les chiffres, on regarde les normes, tout ça. Mais il y a tout l'aspect qualitatif, surtout dans les épreuves verbales, en fait. Pour pouvoir comprendre le fonctionnement de quelqu'un, en fait, la façon dont il va donner ses réponses, ça donne beaucoup d'informations et parfois même plus que le chiffre en lui-même. Donc en fait, on s'est dit qu'il y avait un point commun entre toutes ces aptitudes cognitives, que ce soit le calcul, la mémoire à court terme, ce genre de choses-là. Et c'est le facteur G. Et en fait, ces tests de QI, ils servent à estimer ce facteur G qui est l'intelligence, finalement. Alors après, c'est un débat. Qu'est-ce que l'intelligence ? Voilà. En tout cas, on ne peut pas dire que ça, ça n'a pas de rapport avec l'intelligence. Quoi qu'il en soit, on s'en est au moins une forme, en fait. Et le QI, c'est une estimation, cette intelligence. Ce n'est pas l'intelligence en tant que telle. Le QI, c'est comme ça fournissait une sorte de probabilité d'agir avec intelligence. C'est une estimation de l'intelligence, c'est une probabilité. On ne peut pas mesurer l'intelligence elle-même. L'intelligence émotionnelle, on peut être tous OK sur le fait que ça existe. C'est que quand on parle de quotient, il y a quand même un lien avec l'inné, tu vois, le quotient intellectuel, le quotient émotionnel. Alors qu'en fait, le quotient émotionnel, pour le coup, c'est vraiment très sensible. Ça peut varier beaucoup en grandissant. Ça se construit plus que le QI. Mais le concept de l'intelligence émotionnelle, là, scientifiquement, on a déjà plus de choses. Sans parler de HPE, c'est ce terme-là, le haut potentiel émotionnel, qui ne tient pas vraiment. Par contre, l'intelligence émotionnelle, oui. Il y a un test qui permet d'avoir une sorte de quotient émotionnel. Je ne suis pas persuadé qu'on en fasse grand-chose. Après, ça peut être intéressant pour mieux nous connaître. Je ne pense pas que le HPE, tout ça, ça soit des mauvaises choses. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait, c'est le marketing. C'est ça. C'est pour l'instant, on n'y comprend rien. Parce qu'entre la personne qui dit que le HPE, c'est une sensibilité très forte et la personne qui dit que le HPE, c'est quelqu'un, au contraire, qui comprend bien et qui gère bien, on voit qu'on n'est pas encore tout à fait au clair avec ça. Et il y a énormément, comme tu dis, de marketing derrière, l'hypersensibilité, machin. J'ai aussi le tour du HPI. Beaucoup, oui. En vrai, il y a plus que les 10 tests que... En tout, je t'en ai fait passer 12, du coup. En vrai, il y en a plus que ça, mais en fait, c'est quand tu fais des substitutions, comme nous, on en a fait deux. Mais après, il ne faut pas en faire plus de deux. Ça perd son sens. Nous, c'était justifié par la dyscalculie, pour un. Et pour l'autre, parce que c'était trop dissonant avec les deux autres épreuves de la même catégorie. En fait, c'est dans la catégorie compréhension verbale. Ta note correspond à celle de culture générale, elle était trop éloignée de tes deux autres notes de compréhension verbale. Ok. Et du coup, au niveau de l'indice, ça foirait le score. Et c'est quand même dommage parce que oui, c'est le truc qui est plutôt lié à la culture G et moins lié quand même au fonctionnement cognitif du cerveau. C'était vraiment des questions de culture générale, des écrivains en mode qui est cette personne, pourquoi elle fait ça. C'est des trucs un peu de la vie quotidienne. Enfin, moi, je viens d'un, comme je t'ai dit, d'un milieu socio-culturel incroyable. Donc, ça fait que j'ai des grosses lacunes et ce test, moi, j'étais en freestyle. Elle a pas kiffé. Ça t'a fait l'impression, genre, vraiment d'être de nouveau en SAM2 et que ma maîtresse, elle me disait, Léa ! Et je t'en fais, oui. C'est moi, la maîtresse qui fait Léa ? Non, c'était ta vraie maîtresse de SAM2. T'es vraiment nul en culture générale. Ce qu'on disait, le truc, c'est qu'il y a cette partie du test qui est très culturelle et que plus t'as un capital culturel élevé, plus t'auras de points sur cette épreuve. En fait, il y a différents types d'intelligence. On appelle l'intelligence fluide. Donc, là, ça va être plutôt du raisonnement. Et effectivement, là, l'impact du niveau socio-culturel est quand même moins important que d'autres épreuves qu'on dit plutôt d'intelligence cristallisée. Donc, ça, c'est tous les acquis antérieurs. Donc, oui, c'est l'école, c'est le milieu familial. Et dans les épreuves verbales, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc du niveau socio-culturel qui ressort et particulièrement une épreuve de culture générale où ce facteur-là, il est particulièrement important. Et quand tout le reste est très élevé, on peut remplacer l'épreuve de culture générale pour que ce soit plus homogène et que ça ait plus de sens. En tout cas, ça a du sens aussi. C'est l'épreuve qui est moins élevée. On peut l'interpréter. Et pour faire l'interprétation générale, c'est mieux de la remplacer. Mais ça vient un petit peu sur la vidéo de méritocratie où je parle du bagage de vie. En vrai, ça s'appelle le capital. J'explique que quand tu as deux parents médecins, tu as plus de chances de faire médecin que si tu as deux parents qui sont au fin fond de la montagne ou n'importe où et qui n'ont aucun bagage culturel. En tout cas, pour faire des grandes études socialement cool, tellement on bien vu socialement où il faut un niveau culturel assez élevé, tu auras beaucoup plus de difficultés. Puis le piège en plus de l'intelligence, c'est que plus tu es intelligent, on va dire que plus tu as un QI élevé, plus tu as de chances de faire un métier avec de longues études, un métier qui traduit un niveau socioculturel élevé. En fait, c'est la boucle. C'est-à-dire que plus tu es intelligent, plus tu vas élever ton niveau socioculturel. Et en même temps, le niveau socioculturel, il influe aussi sur l'intelligence. Effectivement, à la base, on ne part pas tous avec la même chance. Et oui, intelligence et niveau socioculturel, ça va ensemble, pas tout le temps. On ne fait pas le même bagage de vie, mais c'est quand même important à prendre en compte sans se blâmer. Le QI, il est quand même hautement héritable, on dit. Ça veut dire qu'il y a à peu près 50% de ton QI qui vient de ta famille. Le reste, tu as les influences du niveau socioculturel et tu as l'influence de l'interaction entre tes gènes et l'environnement. Ça s'appelle l'épigénétique. Il y a une grande partie du socioculturel, il y a du génétique. C'est un mélange de tout ça. Là, on parle du QI, mais en fait, tu as tous les traits de personnalité aussi qui vont faire que tu as des personnes qui, oui, vont sortir d'un certain milieu socioculturel, qui vont pouvoir avoir la curiosité nécessaire aussi pour... Après, il n'y a pas que ça. Ça sera tellement réducteur que de dire ça. Mais tu as des traits de personnalité qui vont faire que tu peux plus apprendre, etc. Il y a toute cette sorte de halo lumineux autour du QI, autour du culturel, etc. Comme si ces gens étaient des envoyés un peu de dieux, entre guillemets. On a tous envie d'être HPI. Que j'ai un QI élevé ou pas, en soi, ça ne changera absolument rien à ma vie. C'est juste un score. À côté de ça, j'ai aujourd'hui, en tout cas à 28 ans, moi, je vais très bien dans ma vie. Je n'ai plus aucune difficulté. Mais c'est ça. En fait, concrètement, si tu fais un test de QI, c'est qu'il y a soupçon d'un problème. Voilà. Pour le HPI, tu peux le faire, mais souvent, les personnes qui vont consulter dans cette démarche de haut potentiel intellectuel, c'est qu'elles ont un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elles se disent « c'est peut-être ça mon problème ». À tort. Souvent à tort, en tout cas. Sinon, c'est une question identitaire, c'est de la curiosité, que pas tout le monde peut se payer. Voilà, c'est ça. Moi, clairement, c'était plus de la curiosité qu'un problème d'eux. Et puis, les conditions dans lesquelles on l'a fait font que c'était pour la curiosité. Là, on était dans un truc informel. Je n'ai pas fait une anamnèse, un entretien de départ détaillé, comme je l'aurais fait dans un cadre professionnel. Précise, je ne suis pas biaisée parce que je n'avais jamais vu ce test de ma vie. Je ne l'avais jamais ouvert. Je ne l'ai jamais fait. Le but, c'est de ne pas l'avoir préparé avant. C'est dans le sens. Ah bah oui. Après, il y a un effet. On parle de l'effet test-retest. Après avoir passé un test de QI, il faut attendre un certain temps. Alors, je ne sais plus si c'est un an ou deux. Enfin, si c'est deux, c'est quand même mieux pour limiter cet effet-là. Parce qu'effectivement, il y a un effet d'apprentissage qui est important. Donc, pourquoi une majorité des gens se reconnaissent dans les caractéristiques HPI et hypersensibles ? Très souvent, le HPI, dans le grand public, il est associé à l'hypersensibilité, à tort. En fait, il n'y a pas d'association entre les deux. Les études scientifiques, elles montrent que non, ce n'est pas lié, contrairement à ce qu'on peut penser. On a tendance à les relier, même si ça ne devrait pas l'être. Et ensuite, pourquoi les gens se reconnaissent là-dedans ? Parce que justement, la représentation du HPI, c'est cette hypersensibilité. Et comme ce qu'on vient de dire, l'hypersensibilité, il y a un effet barnum très important. Tout le monde peut se reconnaître à un moment de sa vie, en tout cas, dans ce truc de l'hypersensibilité. Et du coup, tu te dis, mais alors, ok, je suis peut-être hypersensible, mais attends, mais les hypersensibles, c'est les HPI, je dois être HPI. Et tu vas lire sur Internet. Et puis, je ne sais pas encore une fois mon résultat, mais quand je lis les trucs HPI, je m'y reconnais dans quasi tous. J'ai l'impression que c'est plus barnum qu'autre chose. Vraiment, c'est... On en parlait du coup avec mon copain qui est derrière la caméra. Je lui disais à chaque fois, non, c'est barnum. Non, c'est barnum. En fait, c'est ça. En gros, on te dit que tu sens un décalage avec les autres, que tu poses beaucoup de questions. Et c'est dur quand tu es toi-même dans ton propre corps de te dire... En fait, tu ne sais pas ce que c'est pour les autres. D'un point de vue marketing, du coup, et dans le but de l'utilitarisme, ils vont faire en sorte que ça touche un maximum de gens pour que ça soit vendu à un maximum de gens, pour que les gens consomment un maximum de ces livres et puissent faire gagner la personne qui écrit le livre. Du coup, faites attention quand même à ce que vous disiez et aux sources des livres. Oui, c'est ça. Il y a les livres, il y a des sortes de coaching qui se développent. Il y a plein de trucs autour. Alors, on voit au potentiel, zèbres, tout ce qu'on veut. Mais il faut faire attention, même au sein des psychologues, il faut le dire aussi. Tout le monde n'est pas au clair là-dessus. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites encore aujourd'hui. Ça peut détruire des vies en plus, c'est ça le pire ? En fait, oui, et puis ça fait perdre beaucoup de temps en fait. Ça fait perdre du temps. Par exemple, la pensée en arborescence, ça ne veut pas dire grand-chose et ça n'existe pas dans le monde anglo-saxon. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'ai l'impression d'avoir une méga pensée en arborescence. J'ai l'impression que dans ma tête, ça fait... Ça pue tout le temps, mais j'ai l'impression que... Pensée en arborescence, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ils opposent deux pensées différentes. Il y aurait une pensée en arborescence, celle des hauts potentiels intellectuels, et il y aurait une pensée linéaire. La pensée linéaire, ça veut dire que quand tu as une idée, tu as une idée, ensuite, tu en as une autre, ensuite, tu en as une autre. Alors que la pensée en arborescence, ça veut dire que tu as tout en même temps, en fait. Donc, ça veut dire que qualitativement, c'est deux façons de penser. Ça veut dire que tu as deux trucs complètement différents. Tu aurais une pensée linéaire. Pour le commun des mortels, les petites merdes. Et pour les dieux, c'est le savoir à finir. Ça, c'est le feu d'artifice dans le cerveau, ça part dans tous les sens, ça s'active tout en même temps, etc. Ça ne tient pas. Il n'y a pas de fonctionnement qualitativement différent. Effectivement, à partir d'une idée, tu peux en avoir plein d'autres. Ça, c'est une forme de créativité. Effectivement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Par contre, les idées, elles arrivent bien les unes à la suite des autres. Ce n'est pas tout en même temps. Ce n'est pas tout ton cerveau qui s'active. D'ailleurs, ce que les recherches montrent, c'est qu'il y a des différences d'activation du cerveau pour les personnes qui sont au potentiel intellectuel et les personnes qui ne le sont pas. Ce qu'on remarque, c'est que quand il y a des tâches cognitives plutôt simples, le cerveau des hauts potentiels intellectuels, il s'active moins pour le même résultat. Alors que quand tu es dans une tâche complexe, on voit qu'il y a un circuit, une route dans le cerveau qui s'active beaucoup plus fortement chez les hauts potentiels intellectuels. Mais c'est la même route que les autres. Simplement, le message passe beaucoup plus vite. En fait, c'est une rapidité. Il n'y a pas de pensée en arborescence. Il n'y a pas tout le cerveau. Au contraire, il y aurait presque moins de zones qui s'activent pour le haut potentiel intellectuel. Mais c'est plus efficace et ça va plus vite. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même préciser à ce moment de la vidéo qu'il faut arrêter avec le haut potentiel en mode c'est des envoyés. En fait, il faut bien garder en tête que ce n'est pas des gens supérieurs. C'est ça. Et ce n'est pas qualitativement différent. C'est en termes de quantité. C'est-à-dire que le message, il passe plus vite. C'est plus fluide. Ça prend moins d'énergie dans le cerveau. Donc, ça passe plus vite. Les associations, oui, peuvent se faire plus rapidement. Mais ce n'est pas une façon de penser qui est différente des autres. Ce n'est pas des surhumains. Quand ton HPI est élevé, déjà, ce n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic parce que ce n'est pas un trouble. Voilà, ce n'est pas un diag. Donc, il faut aussi arrêter avec ce truc de diag, tout ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « je suis HPI » que son idée est forcément meilleure que la tienne, en fait. En fait, comme on disait tout à l'heure, s'il a une idée de merde, elle sera juste plus rapide à arriver. Mais ça reste une idée de merde, en fait. On est tous des gens... Pourquoi tu me rends rigolant ? Ah, ça attaque, d'accord. Tout comme tout le monde, les gens qui sont HPI ou non, ils ont des idées de merde ou même des pensées racistes, homophobes. Et ce n'est pas des gens qui sont plus intelligents et plus « woke » que les autres. Alors, combien coûte ce test HPI quand on est adulte ? Ça dépend de beaucoup de choses. Mais globalement, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Ça dépend de la zone géographique dans laquelle on va faire le test. Mais ça peut coûter entre 350 euros. Ça peut monter dans certaines zones jusqu'à 600, 700 euros. Waouh ! Oui, ça peut être très variable entre les différents professionnels. Après, c'est un vrai travail complet. Je tiens à le préciser parce qu'on l'a fait aujourd'hui et tout. Oui, oui. Alors, j'imagine que ça agace. Non, non, pas du tout. C'est un vrai travail. Il faut se représenter les choses. Déjà, les tests, rien que les tests de cuillons en eux-mêmes, ça coûte genre 1 400 euros. Ça, c'en est un. Parce qu'on ne peut pas les avoir genre en mode, on ne les achète pas sur Internet. C'est précis. C'est protégé, c'est pour les psychologues, etc. Et ça coûte déjà son pesant d'or. Ça coûte très cher. Ça, c'est pour les adultes. Il faut l'avoir aussi pour les jeunes enfants. Il faut l'avoir aussi pour les enfants. Et là, on n'est que sur l'efficience intellectuelle. Il y a aussi des tests, enfin, plein de tests qui existent pour la mémoire, l'attention, la concentration. Bref, c'est un budget énorme. Il y a ça. Il y a le fait qu'avec la personne, le neuropsy ou le psy, il va passer au moins 4 heures. Une heure d'entretien, deux heures de tests, au moins une heure pour restituer les résultats. Plus tout le temps que le professionnel va passer tout seul pour coter et rédiger son compte rendu. Contre rendu, ça peut faire d'une dizaine de pages à 30, même 40 selon les professionnels. Parce que logiquement, c'est demandé. C'est rare que quelqu'un vienne te dire je veux juste savoir si je suis... Ah oui, non, non. Parce que le QI, alors à part si tu veux vraiment l'afficher sur le frigo de mamie, sinon le but, c'est de comprendre ton fonctionnement. Et tu en veux un retour, tu veux un compte rendu, tu veux savoir comment tu fonctionnes en fait. Oh mon retour, ça y est là, tu m'as trop hypée. Le suspect, c'est à son comble. Il y a des gens qui m'ont dit que je ne savais pas du tout ça, que ça pourrait être remboursé dans des hôpitaux ou dans des endroits pour cas précis. Oui, tout à fait. Si tu veux un test pour savoir si tu es au potentiel intellectuel, tu vas bien payer parce que tu n'as pas de problème. Parce que ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un trouble. Dans d'autres circonstances, quand c'est pour le cas par exemple d'une déficience intellectuelle, c'est différent dans un circuit de soins. Quand tu passes par des structures hospitalières, médico-sociales, etc. Là, effectivement, c'est pris en charge. Mais en fait, il n'y a pas de service pour détecter le haut potentiel intellectuel. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas censé poser de problème. Oui, voilà. Il y a beaucoup de gens qui, limite, mettent toute leur vie dans ce test de HPI comme si en ayant la réponse du HPI, ils allaient révolutionner le monde juste après. Comme si ça allait changer tout le cours de leur vie, etc. Il faut bien comprendre que HPI ou non, il n'y a pas besoin de s'étiqueter, de mettre sur son Instagram qu'on est HPI. Enfin, je veux dire hashtag zèbre. Voilà. Là, je veux dire que ça crée quand même beaucoup de mal-être parce qu'il y a des gens qui se disent là, là, j'en suis sûre, je suis HPI et ils ont peut-être raison, tu vois. Mais si ce n'est pas une fin en soi, encore une fois, ce n'est pas ça qui va vous faire que vous allez changer votre vie, en fait. À part si vous avez une souffrance, encore une fois, si vous avez une souffrance, etc., etc. Je peux le comprendre. Ensuite, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas normalement, l'écrasante majorité des HPI, c'est du plus, c'est du bonus. Ça veut dire que tu as plus de chances de réussir à l'école, tu as plus de chances de réussir tes études, tu as plus de chances d'atteindre le métier de tes rêves. Oui, voilà. Mais ce n'est pas sûr non plus. Non, c'est une tendance. Donc, s'il y a de la souffrance, globalement, elle n'est pas liée au HPI, en fait. Il y a plein d'autres choses. Ce n'est pas parce que tu es HPI que tu es complètement préservé, que tu n'as pas de souffrance psy, etc. Même si le HP peut préserver, a tendance à préserver d'un certain nombre de choses, quand tu es HPI et que tu as un trouble du spectre de l'autisme, souvent, c'est quand même les formes de troubles de spectre de l'autisme qui sont les plus légères. D'accord. Ce n'est pas du tout représentatif de la majorité des personnes parce qu'en fait, on imagine vraiment un peu comme Big Bang Theory. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas fait exprès, mais il a clairement tous les stéréotypes du Asperger. On imagine vraiment l'autiste Asperger étant comme ça. Ce n'est pas du tout représentatif du trouble du spectre de l'autisme. On n'utilise plus le terme Asperger. C'est pour ça qu'on privilégie vraiment trouble du spectre de l'autisme. C'est pour ça aussi que les gens confondent et ont une représentation d'une personne qui a un haut potentiel intellectuel, qui pourra avoir des difficultés de communication, des difficultés dans les relations sociales parce qu'ils ont cette image de la personne qui souffre d'autisme qui peut avoir effectivement des vraies difficultés. En fait, c'est deux choses qui sont distinctes. Très grande majorité des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel n'ont pas plus de difficultés que les autres. On en a tous des difficultés dans les relations sociales. C'est qu'en fait, il y a un biais de recrutement qui est énorme parce que les personnes au potentiel qui vont se faire tester, globalement, c'est qu'elles ont un problème dans leur vie, qu'elles veulent des réponses à leurs questions. Mais ça, ce n'est pas du tout représentatif de la plupart des gens qui ont un haut potentiel intellectuel où juste tout roule. C'est pour ça qu'il y a cette image-là du HPI en souffrance parce que c'est celui qui va consulter et donc c'est celui qu'on connaît. Vous ne faites pas passer le stash HPI à n'importe qui, il faut qu'il y ait quand même plein de signes d'appel. C'est pas en mode salut, je ne veux pas faire. À part s'il y a des gens qui ont envie de la faire. S'ils ont envie de donner l'argent, donnez l'argent, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est l'entretien qui détermine si on fait passer ou pas le test. On peut dire non, je ne vois pas le sens avec la demande que la personne a. Ça n'a pas de sens. Et c'est aussi de se dire en fait, je n'ai pas envie de faire perdre de l'argent. Enfin, le psychologue n'est pas dans le monde du commerce non plus. Beaucoup de faux diagues, est-ce qu'il y a des psys mal informés, charlatans ? Mais probablement. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout représentatif. J'ose espérer que 99,9% des psys ne sont pas des charlatans. Après, mal formés, il y a beaucoup de psys qui ne sont pas, on va dire, au max des connaissances qu'on a actuellement sur le HPI et qui continuent d'entretenir des mythes de la pensée en arborescence, de l'hypersensibilité associée et ce genre de trucs-là. Et ce n'est pas forcément évident de trouver les informations, de savoir si tel psychologue est bien à jour ou pas. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Oui. En fait. Est-ce que le diagnostic est-il vraiment indispensable pour l'hypersensibilité ? Mais il n'y a pas ! Déjà, ce n'est pas un trouble l'hypersensibilité non plus. Donc il n'y a pas de diagnostic. Déjà, il n'y a même pas de diagnostic. Déjà, ça, le HPI, ce n'est pas un diagnostic. On a dit, c'est critiquable. Soit on est d'accord avec ce qu'a dit Hélène Aron et dans ce cas-là, c'est un trait de personnalité. Après, est-ce que dans le monde d'Hélène Aron, il ne faudrait pas faire un autre pays où il y a ceux qui croient Hélène Aron parce qu'elle est toute seule dans son truc. Mais après, ça arrange plein de gens. Il y a plein de gens qui adorent se découvrir hypersensibles ou ça répond à tellement de leurs questions et c'est tellement plus cool d'être hypersensible que d'être en dépression, par exemple. Je ne sais pas si je le dis, mais la youtubeuse qui a popularisé énormément le terme hypersensible parce que, en fait, c'est autodiag à travers un livre qui est scientifiquement pas prouvé en fait et je trouve ça problématique. Si elles sont hypersensibles, etc., c'est son choix mais de là à promouvoir quelque chose qui n'est pas scientifiquement prouvé et dessous, les commentaires, c'est des millions et des millions parce qu'il y a eu des millions d'us. Qui sont hypersensibles. Je suis moi aussi là-dedans et qui se sont... Vraiment, j'ai l'impression que c'est parti un peu, dangereux. En fait, tout simplement très dangereux et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre mais parce qu'on a vraiment encore l'impression que la psychologie, c'est pas si grave, que c'est un truc de comptoir, c'est un truc de copine, c'est des astuces, c'est des bons conseils. Il faut savoir que des fois nos bons conseils qu'on donne même à travers les réseaux sociaux peuvent être les pires. Il faut arrêter en tant qu'influenceur d'utiliser la psychologie comme si c'était rien et pas se rendre compte que c'est dangereux. Si vous n'avez pas des connaissances dans le domaine de la psy ou même des TCA parce que les TCA c'est un enfer, ne parlez pas des sujets. C'est ça en fait, à travers une vidéo qui va faire la promotion presque de l'hypersensibilité, il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont s'y reconnaître et qui du coup ne vont pas aller consulter, ne vont pas aller se faire aider parce qu'ils vont se dire ah mais c'est ça que je suis, ah ok, bon ben je vais faire avec. Les tips qui donnent que ce soit pour les TCA ou même l'hypersensibilité, c'est des tips où les gens vont refaire. On valide pas. On valide pas. Du coup, tout ce qui est science, c'est un article super chiant à lire, travaux qui ont été faits sur lesquels on peut s'appuyer et qui sont très importants quand on parle de science et de la psychologie et d'une science. Le test de MBTI ? Non mais s'il vous plaît ! Non, non ! Très marrant à faire, je recommande. Je recommande l'activité pour une soirée ou même, pourquoi pas ? Ça donne des petits éléments pour se comprendre, on adore, très bien. Par contre, c'est pas du tout un vrai test de personnalité, il n'y a aucun fondement scientifique, effet Barnum massif. Si vous refaites le test dans quelques temps, il y a peu de chances que vous retombiez sur la même chose. Donc en fait, ça ne tient pas du tout. Encore une fois, effet Barnum, horoscope, même si on adore l'horoscope. Moi, j'adore le faire, moi je suis sauveur et un médiateur, je suis très contente. On adore ça ! Le test de personnalité qui fait consensus s'appelle le Néo-Pi 3. C'est fait par des professionnels qui y sont formés et là, ça se tient. On est sur des choses qui font consensus, ça se tient. Question précise, est-ce qu'il y a des... Tu sais pas, c'est la pensée en arborescence, je me coupe la parole. Ça fuse ! Des idées sont parfois hyperactives ou autres alors qu'ils sont HPI ? Là, comme ça, je ne vois pas le rapport, à vrai dire. C'est ce qu'on avait dit. Donc je ne vois pas pourquoi, alors à part un enfant, on pourrait imaginer qui s'ennuierait énormément à l'école et qui n'aurait aucun aménagement pour sa scolarité, qui du coup, en conséquence de ça, se mettrait à être très actif, à bouger dans tous les sens. Mais sinon, je ne vois pas trop le rapport, pour être très honnête. Comment accompagner le HPI ? Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas censé trop... La souffrance, a priori, il y a peu de chances qu'elle soit directement liée au HPI. Ce qui est rapporté parfois, c'est qu'il y a un décalage parce qu'effectivement, il y a des enfants au potentiel intellectuel qui ne vont pas être attirés par les mêmes jeux, qui vont être, je ne sais pas, passionnés très tôt par l'astronomie, ce genre de trucs. Atypical, tu l'as vu, dans le sens où cette série, elle est géniale. Vraiment, elle est... Je recommande. Géniale. Atypical. Du coup, ça parle du trouble du spectre autistique, mais pas du tout cliché, avec tous les personnages sont hyper bien travaillés et du coup, lui, il a une passion pour les manchots. Oui, il a un intérêt restreint. Mais sinon, oui, pour les accompagnements, si on imagine qu'il y a un enfant qui ressent vraiment le décalage avec les autres, généralement, les enfants s'adaptent, il n'y a même pas de stratégie à mettre en place, ça se fait tout seul. Ça ne concerne pas non plus tout le monde, il y a toujours des spécificités. Donc oui, il y aura aussi des enfants à haut potentiel intellectuel qui ne vont pas être bien et dans ce cas-là, on l'accompagne, on l'accompagne chez le psy. Une question intéressante, est-ce que les tests ne devraient pas évoluer ? Ils datent un peu, non ? Non, les tests, ils sont réactualisés. Je précise, donc ils sont réactualisés tous les 10 ans. Oui, ça sera un peu comme ça. Mais ils sont quand même remis en cause. Genre, il y a des gens qui sont en mode oui, le QI, est-ce que c'est un peu le débat qu'on a eu ? C'est un débat plus sociaux ? Enfin, en tout cas, le côté social et culturel. Pas la même chose. Mais ça n'aura aucun sens, on ne pourra pas passer ces tests-là. Évidemment, ça dépend beaucoup de la culture dans laquelle on est en fait. On ne va pas faire passer même quelqu'un d'un autre pays occidental. On ne va pas s'y adapter à chaque fois. Voilà, il y a des gens qui le mettent en cause en disant que ça ne sert à rien et que c'est de la merde et qu'on s'en bat les couilles. Alors, on a le droit de s'en battre les couilles complètement. Par contre, ce n'est pas de la merde. Attention ! Ça sert aussi pour les personnes qui sont déficientes intellectuels. Et les personnes, moi, dans le cadre de mon travail, je travaille avec des gens qui ont des lésions cérébrales suite à un accident par exemple. Et en fait, je vais faire passer ce genre de tests pour voir leur fonctionnement, pour voir quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien du coup pour compenser les difficultés. Enfin, ça a un intérêt à ce niveau-là. Effectivement, si on reste bloqué que sur l'histoire du haut potentiel intellectuel, le test de QI, on peut se dire mais est-ce que ce n'est pas un petit peu un petit caprice ? Mais en fait, dans la vie, on ne s'en sert pas du tout que pour ça. Il y a une mode autour du HPI, mais à la base, c'était pas... En fait, quand ils ont créé ça, c'était pas pour... À la base, c'était, je crois, pour l'école, pour discriminer qui... Ceux qui étaient... Des merdes. En fait, à la base, c'était un peu pour classer les gens par intelligence, en mode, toi, t'es stupide et tu vas finir avec un métier de merde. C'est ça qui est critiquable et critiqué aujourd'hui. C'est pas le test en lui-même qui est critiqué, c'est tout. Enfin, c'est encore tout ce qu'il y a autour. Ce qui est fort avec l'hypersensibilité, c'est que comme il n'y a pas de diagre officiel, les gens, ils sont plus légitimes à le faire déborder, on va dire. Pour l'hypersensibilité ? Ouais, ça prend la place sur les réseaux sociaux. Bah, vu qu'on a un test en 23 questions, tu le sais. Ouais, voilà. C'est sympa. Plein de classisme, genre question de culture, etc., définition des mots, etc. Moi, je l'accorde à fond. Je viens d'un milieu social-économique, ça va, mais culturellement, pauvre, on n'a pas de culture chez moi, enfin, très peu. Balle perdue pour toute l'amif, là. Mais c'est vrai que culturellement, on vient de la classe, moyenne, avec un accès à l'éducation standard. Nous, chez nous, on va pas au musée, on va pas au cinéma, c'est des trucs de bobo, c'est des trucs qu'on s'en bat les couilles, nous, on travaille dans le champ, tu vois. On travaille à dur labeur. C'est un peu les trucs de riche, entre guillemets, la culture. C'est carrément un truc de riche, c'est pas un truc qui me, c'est un truc prestigieux, il faut de l'argent pour avoir de la culture, puisque les musées, ça coûte cher. Le cinéma, on parle, oh, là, 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 on va faire quelque chose. Passer 25, ça y est, t'es un yœuf en plus. Ah ouais, ouais, et en plus de ça, genre, t'as pas le droit d'être étudiant et vieux, parce que quand t'es vieux, t'es en mode, ah, mais t'es vieux, t'es étudiant, mais t'as plus d'aide, parce que maintenant, t'es censé, et ça, je trouve, c'est encore une fois un truc, on te rendait pas des heures, mais je trouve que c'est une balle que le pays tire bon le pied de ses propres citoyens, parce que, je veux dire, à 20 ans, tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie. à 25, 30 ans, tu commences à avoir des petites idées de marou. Sauf qu'on te dit, tu veux faire des études ? En fait, dans les épreuves verbales, ça constitue un des quatre domaines qui est mesuré par les tests de QI, il y a certaines épreuves où effectivement, le niveau socioculturel, on sait qu'il a un impact assez fort là-dessus, et oui, c'est critiquable. Après, c'est une forme d'intelligence, c'est ce qu'on disait, l'intelligence cristallisée, des acquis antérieurs. Ça donne des informations intéressantes, on peut critiquer. Voilà, c'est un package, parce que c'est des gens « élitistes » c'est pour calculer entre guillemets l'élite pour appartenir à l'élite, il faut avoir, pour être intelligent, il faut avoir une culture pour mieux comprendre le monde, etc. Déjà, ce n'est pas parce que tu réussis à l'école que tu es au potentiel intellectuel. C'est comme l'histoire de parler plus tôt, de marcher plus tôt. Quand tu es HPI, il y a de grandes chances pour qu'effectivement, tu aies marché plus tôt, parler plus tôt. Mais la plupart des enfants qui parlent plus tôt et qui marchent plus tôt ne sont pas au potentiel intellectuel. Est-ce qu'il s'est volé ? Alors oui. Ça oui. Là, pour le coup, on n'a pas de doute. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'avant que tu me dis le test, je vais sauter par la fenêtre. Il aura la réponse. C'est que je suis HPI, si je meurs, tant pis. Tu fais quoi, là ? Tu vas faire ton dessin ? Je vais expliquer peut-être... Oui, qu'est-ce que... Le critère... Je me crois en cours magistral, c'est vraiment fabuleux. Le critère aujourd'hui... C'est un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130. Pour dire qu'on est HPI. Mais en fait, le QI, c'est un continuum. Donc en fait, il n'y a pas un éclair de génie qui s'abat sur le 130. Si tu as 129, tu n'es pas exclu à la porte du Graal. C'est un continuum. Et puis en plus, il y a aussi des choses à prendre en compte. C'est que par exemple, si vous passez les tests le matin ou le soir... Bien sûr. La critique qu'on peut porter à tout ça, c'est que c'est une photo à un instant T et qu'à l'instant T, oui, tu peux ne pas avoir dormi la nuit d'avant, tu peux péter la dalle, tu peux venir te séparer de ta meuf. Tu peux avoir tes règles. Il y a des choses qui peuvent jouer et après, c'est au psy de faire attention à tout ça aussi. Moi, comme tout le monde le sait, maintenant, j'ai consommé des drogues pendant longtemps. A priori, ouais, moi, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Si tu étais sous l'influence de drogue pendant... Ça aurait été plus rigolo peut-être. Ça aurait été plus marrant. Mais effectivement, ça aurait joué sur les résultats. Mais là, non, c'est-à-dire que dans la population générale, le QI, le quotient intellectuel, suit une loi statistique qui s'appelle la loi normale et qu'on peut représenter par cette courbe qui s'appelle la courbe de Gauss. Voilà. Donc, si on regarde cette courbe, ça, c'est la répartition de la population, du QI de la population. Si on regarde à 100, 100, c'est la moyenne du QI, en fait. Donc, la majorité des personnes, elle a à peu près 100 de QI. Après, on prend toujours des histoires d'écart-type, se rentrer dans les trucs relous. La moyenne du QI, c'est entre 85 et 115. Donc, les gens se situent là. On voit que c'est là où il y a le plus de monde. C'est là où la courbe, elle est le plus haut. Si on regarde aux extrémités, donc à deux écarts-types de la moyenne, là, c'est 70, c'est le seuil de déficience intellectuelle. Et à deux écarts-types au-dessus de la moyenne, c'est 130. C'est pour ça qu'on a choisi 130. C'est un peu arbitraire, c'est un truc statistique, il n'y a rien qui se passe à 130. Mais 130, du coup, c'est le seuil de haut potentiel intellectuel et ça correspond à 2,3% de la population. Si t'es à 120, 125, t'as les boules. T'as les boules. Les glandes, les crottes et les équipandes. Parce que t'es pas envoyée de Dieu. Il n'y a que 130 ou plus. À 129, tu es à la porte du paradis. Et t'iras mourir en l'enfer. Voilà, c'est ça. Prépare-toi du coup. Du coup, on a fait passer les tests tout à l'heure et la réponse... Est-ce que je suis aux portes du paradis ? Je vais mourir en l'enfer. Tu es aux portes du paradis. Ok. Donc c'est 127. Oh ! Par du haut ? Oui. C'est énorme. C'est pas dégueulasse, très enfermant. Oui, c'est 127. Après, tu avais des indices, donc les 4 différents indices qu'on avait parlé au départ, qui sont hétérogènes. Après, je reviens sur l'histoire du seuil de 130. C'est un chiffre statistique. Ça veut dire que 127, on est déjà là-dedans. Si on regarde plus précisément dans quoi j'ai géré, dans quoi j'ai été une merde... Ça a été une merde nulle part, déjà. Tu as très fortement géré, c'est dans l'indice de compréhension verbale. Donc, tu vois, c'est toutes les épreuves verbales. Tu es dans une zone de haute potentialité. Ça veut dire au potentiel verbal, entre guillemets. Voilà, tu es au-dessus du seuil de 130. Ensuite, il y a l'indice de logique, donc ça veut dire que tu es dans une moyenne forte. L'indice de mémoire de travail. Pas très contente, un peu mieux faire. Excusez-nous, c'est comme si tu es la meuf qui a 17 en mode... Franchement... Il manquait quand même trois points. Mémoire de travail, c'est la mémoire... Je pense que le canabie c'est un peu lié dans la mémoire de travail. À long terme, dans les effets que peuvent avoir les drogues, oui, ça joue là-dessus. Et la vitesse, c'est sur le seuil de haute potentialité. Vitesse de traitement, c'est quand tu me dis un truc... Vitesse de traitement, c'est les exercices... Tu sais que je te le disais, ça va être ta récréation, ta vacance. Et effectivement, tu as allé très très vite. Voilà, est-ce que ça te surprend ? Qu'est-ce que ça évoque en toi ? En vrai, je pensais être mémoire en logique, mais après, meilleur... Tu sais, c'est toujours peu mieux faire, tu vois, mais non... Mais c'est bien, on voit la personnalité. L'appréhension verbale, d'être plus que la moyenne, c'est déjà énorme, tu vois, je sais que c'est là où je pêche le moins, mais de là à me dire que je suis à plus de 130, tu vois, non, jamais. Parce que toute ma vie, je ne me suis jamais dit que je me sens... Moi, je me suis toujours vue comme une pauvre merde, en fait, genre une meuf normale qui galère en cours et qui est dyslexique, tu vois, je ne me suis jamais dit waouh, j'ai un truc de ouf et tout, enfin, j'ai vécu ma vie comme tout le monde, enfin, je me suis toujours sentie en décalage, mais comme tout le monde, le verbal, c'est mon nerf de la guerre, tu vois, genre... Et c'est ça que je pense que les gens perçoivent aussi quand les gens te disent je pense que tu l'es, parce que c'est le raisonnement verbal et c'est ce que tu fais beaucoup quand même sur YouTube. Du coup, ça, voilà, et ensuite, la vitesse de traitement, la vitesse de traitement, ça ne m'étonne pas non plus, c'est plus une impression, quand j'en parle, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça, c'est-à-dire que le nez trop près de la feuille et je ne sais pas, je dis prenez du recul, pas que pour faire ce qu'on a fait dans la vision de la vie et tout, ou dans les trucs un peu de logique et tout ça, genre, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça et il ne voit pas en globalité, tu vois, c'est même la consigne que tu m'as dit, tu m'as dit fais comme ça et quand je l'ai fait, c'était pas du tout ça, moi je voyais vraiment... Je t'ai dit, quand tu envoies un, c'est pas la peine de regarder après, mais toi tu regardais trop. Ouais, c'est un... Voilà, bon, ça n'a pas changé ma vie, super, super, on lui annonce ça, il s'en fout. Moi, je suis un peu dègue parce que je voulais qu'elle prévoit le prix du Bitcoin qui compte les cartes au casino et tout, l'autre, elle peut, je pense qu'elle peut. Tu sois à 127 ou à 133 ou tu vois, je pensais que j'étais à 110, 130 pour moi, c'était énorme, genre, j'ai pas l'impression d'être plus intimement que quelqu'un d'autre, je sais que je réfléchis de façon très bizarre et qu'il me vaut des moqueries, beaucoup de moqueries et de jugements et même de la part de mon entourage, je sais que des fois, on me dit, tu te prends trop la tête entre guillemets alors que... Ça, c'est un truc... Les gens, ils me disent, tu te prends la tête, il faut une projection, tu vois, moi, si j'y pense et que ça me prend pas la tête et j'adore réfléchir à tout, à la vie, etc., et c'est pas quelque chose qui me prend la tête, de la vitesse de traitement, vraiment, je sens vraiment... Là, je me sens décalagée énormément par rapport aux gens, sinon, le reste, pas du tout. Du coup, ceux qui avaient dit que j'étais potentiellement HPI, puisque là, j'ai reçu beaucoup de messages ces derniers temps, vous n'étiez pas totalement d'enfants, quoi. Ouais, mais en soit... Tu l'afficheras pas sur le frigo. Je peux mettre sur ma bannière YouTube QI127, peut-être. Ouais, tu mets hashtag presque zèbre. Presque zèbre. Et HP hypersensible. Du coup, en parlant de l'hypersensibilité, je me sens pas hyper sensible. Je me sens humaine. Ouais, finalement. Je me sens... Genre, moi aussi, quand mon chat, il fait des trucs mignons, j'ai envie de pleurer. Quand je regarde des films, je pleure comme un bébé, il se fout de ma gueule tout le temps. J'ai des problèmes de texture et de tout ça. C'est pas adapté, quand même. On peut pas toucher du bois et des trucs froids en même temps. Hyper spécifique. Alors, je sais que dans les hauts potentiels intellectuels, ils ont trouvé un léger lien avec la... on va dire, une sensibilité plus forte à la stimulation auditive et visuelle. Pour les autres, ils ont pas établi de... Moi, c'est vraiment... C'est léger, c'est très léger, ce que je dis là. Le texture... Non, je sais pas, j'aime pas, c'est tout. Après, tu peux avoir des sensibilités à des trucs... Et c'est ok. Je pense qu'il y a une sensibilité aux polystyrènes, on les emmerde pas. Moi, ok, j'ai des sensibilités cheloues à des trucs chelous. Tout à fait. Mais il y a les gens, ils aiment pas quand ça fait la crée sur le tableau. Moi, ça me fait rien la crée sur le tableau. Par contre, le carton, ça me fait quelque chose. Du coup, les papiers de PQ vide... Je pense qu'il faut que tu crées un groupe Facebook pour les gens comme toi. Le papier de PQ vide, je peux pas le toucher ? Ah ouais, quand même. En tout cas, merci de ton intervention. À te dire. Du coup, tu m'as mis aux portes du paradis, je suis prête à l'écouter. Tu aurais pu me rajouter deux points dans la moyenne. Peut mieux faire. Toute ma vie, en tout cas, tous mes profs m'ont dit peut mieux faire. Mais ils avaient peut-être... Travail superficiel. Travail superficiel peut mieux faire. Non, non. À mon conseil de classe, ils ont dit que j'irais nulle part dans la vie, qu'il fallait que j'arrête les études. Ils m'ont vraiment dit ça. Charmant. On va se retrouver dans un podcast, pas de suite parce qu'on l'a pas filmé, mais prochainement pour parler plus en détail du coup. De l'hypersensibilité, je pense. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Pour tout. Et n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram. Elle est très gentille, très pédagogue. Ne la commencez pas à lui envoyer mille messages en lui expliquant son métier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Gardez en tête qu'on a coupé des trucs. Merci à toi, c'était fort intéressant. Ah. Et on se retrouvera bientôt dans un prochain podcast. Sur ce, bye bye.